Sacha ? Sacha ? Sacha, tu m'entends ? Bonjour Sacha, je suis le professeur Bourden. On a rendez-vous ensemble tous les deux parce qu'à priori tu es un garçon qui a beaucoup d'imagination et ta maman voulait qu'on se voit pour en parler. Par exemple à ce sujet, l'infirmière Joël a trouvé ce dessin dans ta chambre. J'imagine que c'est toi qui l'a fait ? Ça représente qui Sacha ? Pardon ? C'est ton meilleur ami ? Il t'accompagne partout, tu vas ? Ah c'est très bien ça ! Et Pikachu j'imagine que c'est son nom ? Oui ? On va commencer par ça Sacha. Alors certes il est chou, mais ça ne ressemble pas du tout à un Pika. C'est ça un Pika Sacha ? Et tu l'as trouvé où ce Pika ? Comment ? C'est ton cadeau d'anniversaire pour 10 ans ? C'est mignon. Il a dû venir de loin alors, parce que normalement les Pikas vivent essentiellement dans les grandes montagnes d'Asie centrale entre la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. Et il y en a aussi quelques espèces en Amérique du Nord dans les montagnes rocheuses. Comment Sacha ? Il y en a 150 ? Non, là ça fait un peu beaucoup, justement je suis en train de regarder et les scientifiques qui les étudient estiment qu'il existe une trentaine d'espèces de Pika. Alors il y en a des roues, des gris, des bruns... Mais jamais des jeunes vifs. Ou alors c'est un Shiny ? Et tiens, est-ce que tu sais de quelle famille font partie les Pikas Sacha ? Ah, comment ? Tu l'as dessiné aussi ? Montre-voir. Ah ouais, effectivement, tu as raison. Les Pikas sont de la même famille que les lapins et les lièvres. Ce sont donc des lagomorphes et non pas des rongeurs. C'est bien un lapin là que tu as fait Sacha. Je ne sais pas pourquoi tu mets toujours un peu des écarts partout autour. Comment ? Attaque ? Rugissement ? Ah non Sacha, c'est pas un lion quand même. Mais c'est vrai que les Pikas sont des animaux bruyants et sociaux. Et ils communiquent d'un terrier à l'autre en poussant de puissants cris et sifflements. Tu l'aimes ton Pikachu Sacha hein ? Ouais, ben fais attention à pas trop t'attacher quand même. Parce que partout où ils vivent, les Pikas sont la base du régime alimentaire de beaucoup d'espèces. Dans l'Himalaya, ils sont chassés par le chamanu et son évolution, la panthère des neiges. Et un peu partout, ils sont la proie des rapaces. Non, pas de piques. Bon Sacha, faut pas lui donner de bonbons. Même des super, ça change rien, c'est pas son alimentation. Les Pikas sont exclusivement végétariens. Ils se nourrissent de racines, de tiges, de feuilles, de fleurs, de graines... Bref, des trucs du type plantes quoi. D'ailleurs à la belle saison, les Pikas sont très occupés à faire des réserves de nourriture pour préparer l'hiver. Ils font des grands stocks d'herbes et de feuilles qu'ils cachent à l'abri dans leur terrier ou sous une pierre. Euh non, pas foudre. Par contre Sacha, je dois te dire que les Pikas ont une technique un peu particulière pour tirer le maximum d'énergie de leur nourriture. Ils pratiquent en fait la double digestion. Ça veut dire qu'ils ré-ingurgitent une partie de leurs excréments. Oui Sacha, ton Pikas, il mange son caca. Bon et bien voilà Sacha, je pense que déjà pour cette première entrevue on a fait un petit peu le tri entre tout cet univers qui est dans ta tête et la vraie réalité. Tu sais, je te conseille de toujours faire confiance aux faits scientifiques établis et vérifiés. Et entre nous, n'écoutons pas trop tout ce qui se passe dans nos têtes. On sait jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021